Dans l'épisode d'Ici Tout Commence, programmé le lundi 26 septembre 2022 à 18h40 sur TF1, Anaïs, Julie Sassouste, présente sa carte pour le restaurant éphémère à Tessier, Rose et la chef Meyer. Tessier lui met la pression pour qu'elle prenne Salomé comme second, mais Anaïs avait envisagé de prendre Enzo ou Livio. Pour le directeur, Salomé rattrapera les bêtises d'Anaïs. Plus tard, Lisandro, Agustine Galliana, s'excuse pour son comportement de vendredi auprès d'Anaïs. Il se montre présent pour elle et lui fait comprendre qu'elle peut lui parler de son frère. Anaïs rassure son compagnon et estime avoir besoin de travailler les recettes de son frère et les améliorer. Une découverte choc pour Anaïs, le mensonge de David dans Ici Tout Commence sur TF1 Anaïs finit par nommer Salomé, Aurélie Ponce, comme second. De son côté, Charlène, Paula Petrenko, prépare les plats avec Anaïs. Lorsque Salomé fait une suggestion, Anaïs refuse catégoriquement et les tensions sont de nouveau présentes. Sa meilleure amie s'excuse d'avoir révélé son secret à Lisandro sur la mort de son frère, mais Anaïs a trop de colère en voyant Salomé et la relègue à la découpe des légumes. Puis, Anaïs lâche sa brigade pour rejoindre David, Liam Ellemann. Elle a découvert dans le carnet de son frère une recette intitulée des murs pour Anaïs datant du jour de sa mort. David confie que Mathieu voulait lui faire une surprise. Anaïs souhaite compléter cette recette pour le restaurant éphémère. Elle demande si Mathieu a parlé de cette recette dans une vidéo, mais David explique que non. Puis, lorsqu'Anaïs s'en va, David regarde une vidéo datant du jour de la mort de Mathieu. Anaïs veut donc remplacer un dessert, au grand dents de Charlène qui déplore son manque de professionnalisme. Salomé défend son ami et lui demande d'obéir à Anaïs. Charlène se venge et indique à Lisandro qu'Anaïs a rejoint David en lâchant sa brigade. Lisandro demande à David d'arrêter de voir sa compagne sinon il s'arrangera pour le faire virer de l'Institut. La demande surprenante de Kelly, Laetitia sous le choc Kelly, Axel Dodier, demande à Laetitia, Florence Coste, si Tony est son père. Sa mère est choquée et rappelle que c'est Thomas son père. Kelly est persuadée que sa mère lui ment car elle n'a jamais contacté Thomas. Elle se confie à Lionel, Lucien Belves, et explique s'interroger de plus en plus sur l'identité de son père. Kelly se rend alors au coffee shop et brandit un test de paternité à Tony, Kevin Diaz. Celui-ci est abasourdi par cette demande. Kelly explique ses arguments et finit par le convaincre. Tony finit par avouer à Laetitia avoir passé un test ADN à la demande de Kelly. Laetitia est sous le choc et n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça derrière son dos. Louis et Vincé de l'Institut, à l'amphithéâtre, Louis, Fabien Wolfram, demandent aux élèves de premières années de réaliser une entrée et un plat en multi-cuisson au bras zéro. Mais, il fait très chaud dehors et Solal, Benjamin d'Oumba Paris, déplore l'attitude de Louis qui n'a pas l'autorité d'un tessier. Billy défend Louis et estime qu'il est talentueux. Mais, Solal continue de critiquer Louis. Ce dernier a tout entendu et critique la cuisson de Solal. Il va devoir recommencer l'exercice après le cours. Après avoir passé deux heures supplémentaires sous le soleil, Solal prévient Claire, Catherine Marshall, et se plaint de Louis. Elle fait remonter l'information à Antoine et Tessier et demande le renvoi de son fils vu qu'il met en danger les élèves. Le proviseur estime que Louis a trouvé sa voie en tant que professeur. Tessier, Benjamin Baroche, convoque Louis et décide de le garder, mais au prochain incident, il est viré. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1. «Metro » «Metro » «Metro » «Metro » Sous-titrage ST' 501